salut à tous bienvenue je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre et c'est moi et à tout qui assurait les commentaires vous devez être habitués à cette voie féline c'est le foot français et qui est à l'honneur avec ce match de ligue de bk t aujourd'hui le havre contre le fc sochaux je suis bien installé comme vous prêt à profiter du spectacle la composition de l'équipe du havre le staff a décidé de viser sur la récupération avec un 5 3 2 je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse équipe va jouer en en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime le coup d'envoi à l'instant un bon jaillissement là sur cette interception l'opi c'est une solution là pas mal pas mal le pressing de cette équipe un très bon anticipation sur ce ballon l'opi les gagnent son duel est magnifique magnifique arrêt il fallait le sortir celui-ci 1 on a peut-être une situation intéressante là quand un cornet ouais il a le temps de s'entrer l'arbitre qui accorde le corner le ballon en pleine surface ouais la tête mais c'est sans souci arrêt facile ça n'a pas profité on revient à la faute ça n'a pas profité on revient à la faute Aldo Callenau Aldo Callenau Aldo Callenau Aldo Callenau Aldo Callenau Henry Aldo Callenau Ah la puissance de la frappe alors pour la précision c'était pour Thomas Pesquet ce ballon non ? Et c'est sifflé, que dit l'arbitre. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ah oui, le tir ! La volée est magnifique, mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. 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 C'est 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 beau. Un petit peu le ballon. Le problème, c'est que pour l'instant, cette équipe ne trouve pas la solution. Elle aura du mal à revenir au score si elle ne prend pas un peu plus de risques. C'est beau. C'est bon. le gardien il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme aldo calou et bien tacler le ballon qui n'est pas personne la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 il fait un bon match dans cette première période pour l'instant je trouve il n'a pas toujours été impliqué dans toutes les situations dangereuses mais il a marqué un but très important très important pour lui et pour son équipe on verra ce que ça donne en seconde période voilà c'est reparti aldo calou ils font tourner à l'affût de l'ouverture bon attention c'est pas fini mais qui a l'air d'y croire encore pourtant son équipe a bien failli encaisser encore un but un de plus qu'aurait certainement été le but de trop ouais bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon le rentre un peu le bas ouais ils sont nombreux il faut pas gâcher ce ballon oh c'est une balle d'égalisation oh quelle détente oh il est allé la chercher très loin celle là écoutez les supporters qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner du mouvement au bord de la touche un corner adressé au niveau du point de pénalty ouais sorti du gardien tranquille et la touche on a vu le ballon a été dévié il faut trouver une option disponible ouais il y a des options dans la surface ce ballon en profondeur frappe contrée et il est encore là pour contrer ce ballon le ballon récupéré sur cette intervention oh la bonne occasion avec ce ballon parfois quand l'adversaire monte pressing comme ça il faut se donner un petit peu d'air c'est tout on n'a pas le choix la frappe de mule la grosse frappe de mule mais de mule on va assister non pas à un mais à deux changements par équipe quand un cornet entre dans la zone dangereuse il tente la petite passe aérienne c'est bien donné en profondeur c'est sur le cadre c'est sur le cadre il aurait peut-être fallu la glisser cette balle plutôt que tenter de passer en force avec ce changement tactique l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe pour henri il gagne quelques mètres je suis ouverture bien sûr elle la voilà la frappe et l'attaque va s'arrêter là il prend sa chance tranquille aucun souci pour le gardien et bien l'intervention changement de possession essaye de trouver la faille henri allez il faut centrer oh là là de justesse il a repris le ballon attention la contre-attaque il continue de développer leur contre-attaque allez il ya du monde au second poteau et le gardien à la réception de ce centre toujours ce retard d'un but ce 1-0 qui se dessine pour l'instant mais il faut continuer d'y croire c'est une sorte de passe à 10 en ce moment alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre quand un cornet allez il ya de l'espace devant lui voilà ça peut amener un but oh il marque le but le but qui remet les deux équipes à égalité on voit le joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route ensuite il décide de conclure en force son face à face c'était le bon choix c'était le bon choix et ils égalisent donc un but partout les six dernières minutes du temps réglementaire attention cette occasion ça pourrait bien être la balle de match et bien il fallait être patient il fallait être patient pour voir ce match se dénouer la règle n'était pas loin le ballon a été effleuré ça joue à pas grand chose il manque quelques centimètres un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 ils vont pouvoir jouer la touche alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel et quand un carnet c'est venu en profondeur c'est repoussé par le poteau et ça fait bout c'est dévié par le poteau mais ça termine dedans le but on revoit le 1-2 qui fait toute la différence sous la pression il arrive à conclure et avec ce nouveau but ça nous fait donc 3-1 maintenant voilà c'est terminé mission accomplie pour l'équipe locale qui fait le plein de points dans ce match on a vu l'équipe largement supérieure quand même le match a été gagné avec la manière ça va lui donner confiance match plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple a vous à vous